Je veux dire, c'est juste être éméché le jour de mon anniversaire ou en vacances. On peut y arriver comme si c'est pas si grave, je peux encore être sauvé, quoi. Et je peux flirter avec quelques personnes. Je veux dire, ce n'est pas si grave. Je parle de façon folle à mes enfants, ils savent que je les aime. Non mais je veux dire, c'est juste... Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas si mal, c'est juste un peu comparé à eux, à la lumière de ceux-là. Et on commence à prendre ces petites décisions à la dérive. C'est comme ça que je les appelle, parce que c'était un petit vent léger, et ils pensaient qu'ils pouvaient y arriver. Notez ce point, parce que quelqu'un a besoin d'entendre cela, et cela va vraiment aider. L'arrogance, c'est l'ingrédient principal qui va vous faire supposer que vous pouvez agir sans Dieu. L'arrogance, c'est en fait ce que c'est. Vous pensez que vous maîtrisez et que vous savez plus que Dieu. C'est pourquoi votre dérive se transforme en noyade. Beaucoup de gens se sont noyés parce que ça a commencé avec la dérive, et tu étais assez arrogant de penser que tu pouvais aller dans ce travail, vivre ce mariage, d'avoir ce plan d'affaires, de travailler avec ces gens sans Dieu. Et ma question pour vous est de savoir à quel point êtes-vous arrogant. Que faites-vous en ce moment dans lequel Dieu ne s'y trouve pas, non parce qu'il ne veut pas, mais parce que tu ne lui as jamais demandé d'en faire partie ? Le truc avec la dérive, c'est que ça commence par l'arrogance. Je peux le faire sans Dieu. Et surtout, avec les chrétiens, encore plus sur nos dons que sur notre Dieu. Vous voyez, parce que le don que Dieu vous donne, et certains d'entre vous ont le don de l'administration, et d'autres ont le don de musique, et certains d'entre vous ont le don, et vous vous dites, eh bien Dieu m'a donné ce don, j'ai perfectionné ce don et je vais aller à l'école pour ce don. Et les gens le voient, et ils mélangent l'onction avec le don. Et Dieu est introuvable, mais tu peux chanter, et tu peux jouer, et tu peux écrire, et faire des films, et tu peux faire toutes sortes de choses. Et Dieu dit, je suis ici, parce que tu fais cela par toi-même, et tu es assez arrogant pour penser que tu peux faire cela sans Dieu. C'est le mythe de votre dérive. Si vous commencez à être arrogant, et à penser que Dieu est en quelque sorte un plat d'accompagnement à la partie principale de votre vie, ouais, je vais faire carrière avec un accompagnement de Dieu. Non, 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 je veux bombarder la relation et juste mettre un peu de Dieu dessus. C'est de l'arrogance. C'est l'arrogance que Saül avait. Vous vous souvenez de Saül ? Quand Dieu a envoyé Saül comme roi, et que Samuel, le prophète, lui a dit d'attendre ici, parce qu'on va faire ce rituel, et on va offrir cette offrande à Dieu ensemble, et cela a pris quelques jours, et Samuel n'était pas encore là, et il pensait qu'il allait être vaincu, et donc avec arrogance, Saül s'est avancé, et a dit, je peux faire cela par moi-même. Et il offrit l'Holocauste par lui-même. Samuel s'approche et dit, qu'as-tu fait ? Et parce que tu as fait cela, tu es terminé. Et c'est alors que Dieu a fait appel à Dieu sur le terrain. On ne connaîtrait pas David si Saül n'avait pas dérivé. Et tout le monde veut être David et être marqué. Mais que se passerait-il si Saül était resté ancré ? Votre remplacement n'est pas nécessaire si vous restez à votre place. Et le problème est que trop de croyants deviennent arrogants et pensent qu'ils peuvent faire les affaires sans Dieu, qu'ils peuvent diriger l'église sans Dieu, qu'ils peuvent avoir un mariage et élever des enfants sans Dieu. Et Dieu dit, maintenant, je dois préparer ton remplacement parce que tu es devenu trop arrogant pour rester ancré. C'est une toute autre chose. trop arrogant pour être ancré. Je vous dis tout de suite que vous devez décider que votre distinction ne signifie pas que vous êtes ancré. Ce n'est pas parce que vous êtes moins que vous êtes ancré. Ce n'est pas parce que quelqu'un de célèbre vous soutient que vous êtes ancré. Un check bleu ne signifie pas que vous êtes ancré. Des zéros dans la banque ne signifient pas que vous êtes ancré. Vos enfants qui obtiennent une bourse d'études complète ne signifient pas que vous êtes ancré. Vous devez décider de ne pas être arrogant et de rester ancré. Je ressens cette chose en ce moment. Parce qu'ils ont commencé à supposer ce qui vous fait toujours paraître moins intelligent. Parce qu'ils ont commencé à supposer cela a mené à de mauvaises actions. Je suis à fond là aujourd'hui. Il faut que je continue. Est-ce que je peux continuer ? Puis-je continuer ? Parce que j'essaie d'aider quelqu'un à ne pas dériver. C'est l'année de l'anti-dérivé. Je dois te le livrer directement parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise comme ça à cause de ton arrogance et tes suppositions que tu pourrais faire sans Dieu. Cela te conduit justement à ton échec. Puisse-vous rappeler quelque chose ? C'est pourquoi vous priez tous les jours. Vous ne priez pas tous les jours en tant qu'activité religieuse ou de cocher la case. Vous priez tous les jours parce que vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu dans chacune de vos journées. J'ai entendu dire comme ceci un jour sans prière est une vantardise contre Dieu. Ce que cela signifie c'est que lorsque vous ne priez pas vous dites essentiellement « Dieu, assis-toi, c'est bon, je gère. Ne t'en fais pas, vas-y, je vais y arriver. » Et je vous dis pourquoi Transformation Church a décidé et est ancré dans la prière. Et vous ne le voyez pas, mais le lundi soir, avant chaque réunion de personnel, avant tout ce que nous faisons, on invite la présence de Dieu dans tout ce qu'on fait parce qu'on est ancré dans la prière. Et quand vous devenez ancré, ça montre « Je ne suis pas arrogant. Je ne vais pas être orgueilleux. Je ne vais pas être gonflé. C'est l'écran LED et c'est l'eau. Non, 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 non. Ça n'a pas d'importance si je ne suis pas ancré dans la parole de Dieu. » Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là n'étaient pas ancrés. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tenu compte de la parole quand le vent léger accroît. Sous-titrage ST' 501